Nous devrions tous manger plus de fruits. Quiconque souhaite renforcer son système immunitaire a tout intérêt à croquer dans une pomme ou une banane de temps en temps. Le problème, à un moment donné, manger le même fruit encore et encore devient ennuyeux. Si vous voulez faire le plein de fruits, vous devez être particulièrement attentif aujourd'hui. Nous allons vous montrer 15 fruits extraordinaires qui transformeront votre promenade vers le panier de fruits en une aventure culinaire. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos géniales. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des fruits les plus insolites au monde. Ou à Krapona. Le ou à Krapona nous montre de façon amusante les excès bizarres que la nature peut se permettre au sens propre du terme. Classée dans la catégorie des palmiers noirs, cette plante fait indéniablement penser à des organes génitaux masculins surdimensionnés. Mais même en dehors de cette forme inhabituelle, le ou à Krapona a beaucoup à offrir. Cette plante, originaire d'Afrique et d'Amérique du Sud, est réputée pour ses propriétés bénéfiques pour la santé. Cela inclut, qui aurait pu le deviner, un effet d'amélioration de la puissance masculine. En outre, le ou à Krapona contient également des composants qui se sont révélés prometteurs en tant qu'agent antipaludien. En outre, la plante peut également être utilisée comme sédatif, aphrodisiaque et comme sirop contre la toux. Il suffit de peu pour comprendre que cette plante est à la fois hilarante et bénéfique pour votre santé. Bien qu'il puisse sembler un peu tabou de prendre un peu de ce fruit à la forme si unique, la plupart des gens le suggèrent fortement. Juste, peut-être pas en public, à moins que vous ne vouliez être publiquement moqué sur Instagram ou Twitter. Tamarin d'Inde Si vous voulez vous émerveiller devant le tamara d'Inde dans sa splendeur naturelle, vous devriez vous rendre sur la côte pacifique, sur les hauts plateaux du Mexique ou dans le nord de l'Amérique du Sud. Les graines de la plante ont depuis longtemps acquis la réputation d'être un aliment populaire dans leurs régions respectives. Si les gousses aigre-douces sont souvent consommées crues, elles sont également utilisées pour épicer les plats de viande ou constituent la base de boissons sucrées. En outre, le tamara d'Inde est également utilisé comme romaine naturelle. Yuzu Vu de l'extérieur, le yuzu, avec sa peau ratatinée, ressemble encore à une orange non-mure devenue trop petite. Mais si vous libérez le fruit de sa prison naturelle, vous remarquerez immédiatement des arômes et des parfums intenses. Il en va de même pour son goût étonnamment complexe, qui repose sur une légère acidité et une savoureuse douceur. En détail, avec le yuzu, nous avons affaire à un fruit qui est probablement cultivé en Chine depuis des milliers d'années. Plus précisément, ce fruit est le résultat d'un croisement délibéré entre le citron Hichang et la mandarine. L'odeur incomparable du yuzu signifie également que les huiles de son écorce sont utilisées depuis longtemps dans l'industrie de la parfumerie. Sapote, pomme cannelle Ce qui, à première vue, vous rappelle un fruit du diable de l'animé populaire One Piece, porte sous nos latitudes le nom de pomme cannelle. Bien que ce fruit ne vous donne aucun pouvoir surnaturel, il est l'un des fruits les plus délicieux que les tropiques aient à offrir. Sa chair a une consistance pulpeuse et un goût agréablement sucré. Avec une teneur en vitamine C allant jusqu'à 42 mg pour 100 g, la pomme cannelle surpasse même le célèbre pomplemousse. Toutefois, les noyaux ne doivent en aucun cas être consommés, sous peine d'avoir des séances indésirables sur les toilettes. Les autres parties de la plante peuvent être utilisées pour soigner les plaies, faire baisser la fièvre et comme insecticides. Ces fruits sont vraiment inhabituels, non seulement pour leur aspect intéressant, mais aussi parce qu'ils présentent des avantages remarquables pour la santé. Pourtant, ils présentent aussi de sérieux pièges pour la santé si vous en consommez un de manière incorrecte. C'est drôle de voir comment la nature fonctionne. Les plantes sont vraiment nutritives à manger, mais seulement si on les consomme correctement. Une des petites blagues de mère nature. Longane Bien que la longane fasse partie de la famille des arbres à savon, n'ayez pas peur d'avoir la bouche mousseuse en mangeant ses fruits. Car nous avons en fait affaire à de véritables polyvalents, qui sont utilisés pour les soupes, les snacks et les desserts. A cette fin, les longanes sont généralement séchées au préalable, ce qui permet de détacher la pulpe de la peau. Le goût de ce fruit, qui pousse dans de nombreux pays asiatiques, peut être décrit comme aromatique sucrée. Durian Les avis sur le fruit du durian sont assez partagés. Si certains apprécient son goût aux multiples facettes, d'autres en sont dégoûtés. Ainsi, les défenseurs du durian décrivent cette friandise comme un mélange de vanille et de noix, avec un soupçon d'oignon grillé. En revanche, pour ceux qui boutent ce fruit, son odeur rappelle celle des poireaux ou des pieds humains. Pour cette raison, il est également interdit dans de nombreuses régions d'emporter ce fruit dans les transports publics ou à l'hôtel. Que vous soyez un fan ou un détracteur du durian, vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas goûté à ce fruit, originaire de Malaisie et d'Indonésie. Le durian a fait le tour du web récemment dans le cadre d'une série de défis lancés par divers créateurs sur TikTok et YouTube. Certains décrivent l'odeur du durian comme similaire à celle de la chair humaine. Cependant, la plupart des gens s'accordent à dire que l'odeur est tout simplement horrible, quelle que soit l'odeur à laquelle elle ressemble. Bien que le fruit présente plusieurs avantages pour la santé, la plupart des gens s'accordent à dire que les aspects négatifs l'emportent largement sur les aspects positifs lorsqu'il s'agit du durian. Le jacquier Avant de manger vous-même un jacquier, un mot d'avertissement. Dès que vous ouvrez le fruit, le noyau dégage une sécrétion extrêmement collante, qu'il est pratiquement impossible de laver à l'eau et au savon. Si vous voulez avoir les mains propres après ce délice culinaire, vous devez utiliser certaines huiles et certains solvants, ou même porter une simple paire de gants. Comme les vendeurs ambulants de fruits du jacquier sont également conscients de ce problème, ils ont toujours un bol de kérosène à disposition de leurs clients. Si vous avez un faible pour le sucré intense, le jacquier est le meilleur choix. En raison de sa consistance, ce fruit originaire d'Asie est également connu comme le parfait substitut de viande. Beaucoup de gens connaissent maintenant le fruit du jacquier, et on le trouve couramment dans de nombreuses épiceries en Amérique et dans d'autres pays. Bien qu'il soit un excellent substitut de viande, beaucoup de gens pensent qu'il remplace parfaitement le porc. Dans le monde entier, les gens adorent créer des sandwiches barbecue au porc effiloché, en utilisant le fruit du jacquier à la place du porc effiloché. Avez-vous déjà essayé cette recette ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sapotillé Le pommier à pulpe est d'une grande importance pour l'économie. Après tout, sa sève laiteuse est utilisée pour la production de caoutchouc naturel. Ses fruits, appelés sapotillés, ont toujours été très appréciés par la population des régions tropicales d'Amérique. Ils y sont consommés crus. Intéressant à savoir, le chicle, une substance caoutchouteuse issue du jus liéteux, constituait autrefois une base importante pour la fabrication du chewing-gum. Mais comme ce composant est de plus en plus remplacé par des matières premières artificielles, le pommier à pulpe est aujourd'hui principalement cultivé pour ses fruits. Jaboticaba Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le jaboticaba est également appelé cerisier à tronc d'arbre. Le tronc de ces petits arbres sud-américains est orné de baies semblables à des cerises. Ces fruits, qui mesurent entre 1,5 et 3 cm, sont tout aussi polyvalents que les cerises bien connues. Ces baies lisses, de couloirs noir-violet, peuvent non seulement être consommées crues, mais aussi transformées en confiture, sirop, gelé et vin. Malgré leur nom, les cerises de tronc d'arbre rappellent davantage le raisin à gredou en termes de goût. La pulpe est à nouveau vitreuse et molle, et contient jusqu'à 5 graines dures. Akébi Appel à tous ceux qui ont la dent sucrée. Si vous avez un faible pour le chocolat, mais que vous craignez les calories élevées, alors l'akébi est une alternative qui ne fait pas souffrir les poignées d'amour. En effet, ces fruits sucrés ont en fait une note chocolatée naturelle. Bien que la peau de l'akébi ait un goût plutôt amer, elle finit régulièrement dans la casserole en Asie. L'akébi est également très appréciée en dehors de ses avantages culinaires. On lui prête, entre autres, des effets analgésiques et diurétiques. Bédagogie Certes, les surnoms tels que ficelle de sorcière ou de diable ne présagent rien de bon à première vue. Cependant, nous faisons une injustice aux fruits de la réelle commune. Après tout, les bédagogies sont présentées comme un véritable super-aliment depuis un certain temps. L'importation massive du fruit miracle s'est toutefois accompagnée d'un hic de taille. De nombreux gogis présentaient des résidus de pesticides inquiétants. Ce qui était plutôt une nouvelle tendance alimentaire en Europe peut s'appuyer sur une longue tradition dans la médecine naturelle chinoise. Les baies y sont utilisées pour augmenter le yin, l'une des deux forces basiques de la vie. En conséquence, les fruits aident à lutter contre une grande variété d'infections, notamment les vertiges, les rhumes, la fatigue et l'impuissance. Kupuassu Sous nos latitudes, le triomphe du Kupuassu est encore loin, mais dans son pays natal, le Brésil, il a déjà conquis le cœur, ou plutôt la langue, de nombreux habitants. Les fruits de la petite plante mauve peuvent être utilisés de la même manière que le cacao. Qu'il s'agisse de boissons rafraîchissantes, de confitures, de spiritueux de glace ou de yaourt, le goût aigre doux du fruit couvre un large inventail d'aliments. Les graines ayant une teneur en graisse de 50%, elles sont également utilisées dans la fabrication de crèmes, de lotions, de rouges à lèvres et de produits de soins capillaires. Chalta Originaire de l'Asie du Sud et du Sud-Est, le chalta a fait son entrée dans les Caraïbes. Cet arbre à feuilles caduques persistantes, également connu sous le nom de pommier rose indien, atteint une hauteur impressionnante allant jusqu'à 30 mètres, et ses fruits comestibles mesurent entre 10 et 15 centimètres. Ceux-ci finissent généralement crus dans l'assiette, tandis que les sépales cuits à la vapeur ou à l'eau sont transformées, entre autres, en accompagnement de légumes, desserts, sauces ou boissons. Mais le champ d'application de la chalta est loin de s'arrêter là. Les carpelles sont par exemple utilisées dans l'industrie du savon et du shampoing, tandis que le jus de fruits est connu comme un remède contre la toux et les indigestions. La teinte du tamarin en forme d'œuf va du jaune au violet riche en passant par l'orange. A l'intérieur des deux chambres se trouvent à leur tour d'innombrables graines d'environ 3 millimètres. Comme la chair rappelle celle des tomates par sa consistance gélatineuse, les tamariots sont aussi appelés à juste titre des tomates en arbre. Alors que le goût de la peau est toujours décrit comme amer, l'intérieur juteux est aigre doux avec une note légèrement épicée. Comme les tomates, les plantes colombiennes sont utilisées de préférence dans les salades, les entrées froides ou les préparations de viande. Pulassane Tout comme le longan déjà présenté, le pulassane est classé dans les rangs des plantes d'arbre à savon. Si vous traduisez le nom mâlé de ce fruit, vous savez déjà comment accéder à son délicieux intérieur. Ainsi, pulassane signifie quelque chose comme tourner et enlever. Le fruit doit donc être tourné dans des directions opposées avec les deux mains pour ouvrir la voie à la pulpe. Notre langue s'attend à une note plus sucrée que celle des litchi et un léger arrière-goût d'amandes. Outre la possibilité de manger le pulassane cru, on peut aussi le cuisiner pour en faire des confitures ou utiliser les amandes grillées pour préparer des boissons qui rappellent le cacao. L'arbre du Mansonillier Quoi de mieux que de finir par l'arbre considéré comme le plus dangereux du monde par le livre Guinness des records. Ce bel arbre se trouve en Amérique et appartient à la famille des Asclepiades. Ces fruits ressemblent beaucoup à des pommes, mais ils sont incroyablement dangereux et ne doivent jamais être consommés. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui rend cet arbre dangereux. Presque chaque centimètre carré de cet arbre veut vous tuer à la moindre occasion. La sève de cet arbre est si acide que des bulles se forment en moindre contact avec la peau humaine, laissant des cloques et des plaies ouvertes. Si elles entrent en contact avec vos yeux, elles peuvent facilement vous rendre aveugle. Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à vous cacher sous cet arbre lorsqu'il pleut. L'eau qui tombe des feuilles et des branches laisse également d'horribles cloques. En même temps, les fruits que l'arbre porte sont aussi très dangereux. Les Espagnols leur ont donné le surnom de pomme de la mort. Une seule bouchée de ce fruit laisse de terribles germes dans la bouche et provoque une douleur terrible qui peut entraîner la mort si elle n'est pas traitée. Il est également très difficile de se débarrasser de ces arbres car vous ne pouvez ni les coucher ni les brûler. Si vous respirez la fumée pendant qu'ils sont en feu, vous risquez d'endommager sérieusement vos poumons et si la fumée touche vos yeux, vous deviendriez aveugle. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Quels sont les fruits présentés que vous aimeriez essayer ? Et ceux que vous avez déjà goûté ? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Laissez-nous un j'aime et un abonnement si vous avez l'eau à la bouche à la vue de ces délicieux fruits. Sur ce, merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501